Dans une atmosphère un peu étrange, on revisitait hier soir et à coup d'archet le mythe de Jack l'Eventreur. Le film s'appelle The Lodger. Il date de 1927 et c'est l'une des premières oeuvres d'Alfred Hitchcock. Mais la musique, elle, a été écrite il y a quelques mois par un compositeur byzantin audacieux, Christian Girardot. Je dois mettre à la fois en valeur le film, mais je dois mettre également en valeur les musiciens qui constituent l'ensemble. Il y a beaucoup de cils dans Hitchcock en fait. C'est à la fois, c'est un homme de... Il y a l'angoisse, il y a le suspense, il y a la peur, mais il y a aussi souvent beaucoup d'humour. Le ciné-concert, c'est un peu le marathon du musicien. Pour l'ensemble Tetractys et son chef, il faut pendant 90 minutes soigner les détails, comme dans le film d'Hitchcock. Diriger un orchestre, c'est pas simple parce qu'il faut déjà créer une énergie commune pour tous les musiciens. Sauf que là, l'énergie commune, elle vient d'un film. Donc puis le film ne s'arrête pas. Donc si je ne respire pas avec le film, on ne respire pas. Donc ça crée tout de suite vite un problème. C'est plutôt une gestique qu'on peut avoir beaucoup dans l'opéra ou dans du ballet. On ne sait pas qui est l'assassin dans ce long métrage. Mais peu importe, hier le suspense était sans doute ailleurs. Pouvoir maintenir ce concert comme ce festival avec toutes les contraintes actuelles a dû provoquer quelques sueurs froides. Sous-titrage Société Radio-Canada